Jean-Michel, c'est une petite annonce qui a beaucoup fait causer les avocats d'Orléans. On recherchait via le site leboncoin.fr des juges pour venir à bout de l'embouteillage qui menaçait le tribunal de grande instance de la ville et le plus fort c'est qu'ils ont trouvé. Oui, alors c'est une histoire qui est à la fois drôle et pitoyable, il faut bien le dire. Il y avait quatre juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans. Sur les quatre, l'un en arrêt maladie et l'autre en congé maternité. Et du coup, les dossiers n'étaient plus traités depuis des mois, des audiences étaient annulées. Et le résultat de tout ceci est très concret, c'est que des familles, des hommes, des femmes, des enfants sont dans la souffrance parce que leur problème n'est pas résolu, la justice ne faisant pas son travail. Et face à cette souffrance, des avocats, par ironie, ne sachant pas quoi faire d'autre, ne pouvant rien faire d'autre d'ailleurs, ont publié l'annonce suivante sur le site d'annonceleboncoin.fr « Urgent, cherchant pour le tribunal d'Orléans, cherchant juge, pardon, pour le tribunal d'Orléans, s'adresser au ministère de la Justice ». Alors on poste ça comme une bouteille à la mer. Et hier, alors un peu dans la confusion, il faut bien le dire, parce que peut-être qu'ils avaient été nommés avant, mais on ne le savait pas, etc. Hier, le ministère de la Justice publie un communiqué. Deux magistrats vont être affectés au tribunal de grande instance d'Orléans, dont un précisément comme juge aux affaires familiales. Et donc, vous voyez, poster une petite annonce pour chercher, je ne sais pas, une femme de ménage, un peintre, un déliciteur, ça on sait que ça marche. Mais même si vous n'avez pas de juge, vous pouvez poster une annonce, ça peut marcher. Que raconte cette histoire ? Cette histoire raconte, ce n'est pas nouveau, l'extrême dénuement de la justice, qui rogne surtout au point d'être incapable de faire son travail, c'est-à-dire de rendre la justice, c'est-à-dire de rendre le service public pour lequel on paie tous. Des histoires comme ça, des histoires d'administration qui fonctionne au cordeau, il manque quelqu'un, on ne peut pas le remplacer, on en trouve plein, évidemment, à l'éducation nationale. Les hôpitaux sont au bord de l'éclatement, des histoires de policiers ou de gendarmes qui nous ont raconté qu'ils auraient bien été arrêtés les voleurs, mais ils n'avaient pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Alors du coup, ils courent encore les voleurs. Des histoires comme ça, il y en a plein. Et quand on les entend, ces histoires qui s'accumulent depuis des années quand même, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de nos impôts ? Et peut-être même une question plus précise que ça encore. Qu'est-ce qu'on fait de nos augmentations d'impôts ? Où passe l'argent ? S'il était volé, s'il était détourné, ce serait tellement facile. Mais ce n'est même pas ça. C'est qu'il doit être affecté à des choses inutiles, des choses dépassées, dans ce puissant fond qu'est parfois l'État. C'est le gaspillage, hélas, qui est le problème ici. Donc du coup, on passerait bien, nous aussi, une petite annonce qui serait rédigée ainsi. Urgent, cherche, bon gestionnaire de l'argent public. S'adresser à qui exactement ? Peut-être au Premier ministre, peut-être que ça peut marcher. Enfin, ce n'est même pas mon avis. La danse, en tout cas, est passée ce matin sur RTL. Votre avis, il est à retrouver en podcast sur rtl.fr. Comme chaque matin à 7h50, vous recevrez Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente des élus UMP au Conseil de Paris.